bonjour aujourd'hui je voulais faire une carte qui change un peu qui soit un peu plus original c'est à dire je voulais utiliser des bâtons de bois pour faire une carte oui vous avez bien entendu alors moi j'ai pris des petits parce que j'en ai des petits comme ça ceux ceux là ils viennent de chez action ils sont beaucoup plus grands mais vous en mettez moins pour la largeur et vous pouvez couper il n'y a pas de souci donc si vous avez des petits comme moi tant mieux on va les ancrer voyez voilà je les encre tout le tour on va faire une carte qui ressemble plutôt une carte vintage voilà hop j'encre avec du marron but et je crois que c'était celui là couleur t aladdin autrement on peut prendre une distress au marron c'est pareil voilà je vais en prendre un deux trois quatre cinq six sept peut-être huit peut-être huit ou et alors après je vais venir les coller entre eux alors je vais les décaler un petit peu je vais mettre la colle sur le côté alors bien sûr si vous avez de la colle à bois moi j'ai de la colle à bois qui viennent chez action d'ailleurs elle est très bien mais voilà la colle à bois tout ça c'est long à sécher c'est toujours pareil en vidéo on peut pas attendre trop longtemps que ça sèche mais chez vous si vous avez le temps eh ben prenez votre temps et fait voilà il fait coller tranquillement voilà je crois un petit peu voyez je ne calcule pas trop c'est un peu au hasard ça colle bien au doigt ça colle très bien au doigt 1 2 3 4 5 6 7 je vais mettre encore un oui encore un là voilà c'est pas plus mal 8 c'est pas mal alors c'est bien sûr si vous mettez des plus gros comme cela que vous pouvez très bien recoupé donc vous en mettrez peut-être que six ou cinq je sais pas voilà c'est bien collé au papier j'ai mis un papier pour protéger ah non c'est bien collé au papier voilà bon s'il ya du papier derrière c'est pas grave par contre je recolle voilà faut toujours j'en fasse une c'est plus fort que moi il faut toujours je fasse des bêtises vous avez remarqué allez voilà j'ai bien fait de mettre ça dessous parce que j'ai encore mettre plein de colle sur le tapis comme d'habitude voilà donc j'ai collé mes bâtons de bois je sors un tampon alors si vous avez un petit oiseau n'importe quoi moi j'ai pris une un papillon avec sur une fleur ça vient de ces tampons là je crois que j'avais acheté style de magasin aliexpress je pense je ne m'en rappelle plus hop alors pour ancrer je prends de la staison puisque la staison c'est une encre qui fait les surfaces comment les surfaces poreuses donc là comme c'est du bois je préfère prendre la staison voilà donc voilà j'ai co j'ai tamponné un petit papillon je pourrais me mettre encore une heure j'ai plus de petites bousses encore un petit bout là pourquoi pas ouais j'ai envie de mettre encore un autre là aller du coup je vais remettre neuf parce que là le lel elle est trop au bord je préfère mettre un autre voilà alors ça colle au papier et au doigt pour ses coller à mon doigt mon dieu on remet de la colle on recommence voilà et voilà donc ensuite pour faire je disais justement je vous disais un style vintage je vais y coller sur un papier que j'ai ancré en marron tout simplement ça rentre ouais nickel je vais le coller là dessus alors je vais prendre peut-être une colle comme ça je sais pas ça colle au papier mais c'est affreux voilà ensuite je vais prendre du papier craft parce que bon le vintage ça fait toujours penser au papier craft et je vais déchirer comme ça tout simplement je déchire les bords comme ça pour faire un carré une fois que j'ai fait le carré je vais l'ancrer avec une encre marron toujours 1 et comme ça je vais pouvoir coller dessus alors j'ai rangé ma colle bien sûr au lieu de la laisser dehors je vais mettre du du salat de l'escargot hop voilà 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 ensuite je vais mettre un petit bout de ficelle ici alors moi la ficelle à chaque fois je scotch derrière c'est plus simple pour moi je trouve de scotcher hop hop je vais mettre un bout de ficelle ici voilà comme ça hop 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 voilà et voilà voilà ensuite je vais recoller encore sur un papier que de l'action c'est des blocs d'action c'est du papier un peu voyez vintage un peu un espèce de bleu un peu effacé là j'aime bien donc voilà voilà qu'est ce que je fais des bêtises voilà et voilà je vais venir coller ça alors attendez mon papier faudrait qu'il soit dans ce sens il me semble je vais venir y coller comme ça alors un papier bien sûr que j'ai ancré aussi pareil en marron autour pareil pareil et que je vais venir encore mettre sur du papier craft de chez action toujours hein ça ne change pas ce rouleau c'est pas terrible voilà hop je suis un peu trop près de de là voilà ensuite on continue alors ça colle le doigt par contre ça colle très bien au doigt on continue et je vais mettre des petites fleurs ou une fleur simplement je vais mettre une fleur verte c'est pareil c'est des fleurs qui viennent de chez action que j'avais depuis un moment là dans mon placard qui traîne qui traîne qui traîne dans les placards on va mettre de la colle dessus mais avant il faudrait que je colle un petit peu de feuilles j'ai coupé des petites feuilles avec du vert foncé voilà alors je mets une feuille une fleur verte parce que le papier est dans les tons verts tout simplement oh my god voilà que c'est beau ma petite fleur il va falloir que tu tiennes tu n'as pas le choix tu vas rester là voilà voilà et voilà là j'avais fait avec de la ficelle aussi une fleur comme ça mais je ne sais pas si je la mets là ou pas je ne sais pas je pourrais la mettre après tout allez on va la mettre là voilà voilà comme ça ça fait la suite de la ficelle ici et voilà donc c'était surtout pour l'originalité et des petits bâtons voilà que j'ai collé et ancré tout simplement vous voyez c'est vite fait j'en ai pas eu pour longtemps pour faire cette carte voilà je vais avoir plus de temps à ranger maintenant que du temps de ce que j'ai fait la carte ça vous m'avez compris voilà donc après je peux coller un papier blanc dedans pour écrire un petit mot et voilà donc voilà bon c'est un peu original mais bon il faut aimer un peu l'originalité moi j'aime ça l'originalité donc du coup voilà donc je vous fais de gros bisous je vous laisse et à une prochaine vidéo bien sûr amusez-vous bien bisous bisous attendez 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 si je faisais ah ouais toujours le petit truc en plus vous savez le petit j'aurais dû faire des coutures tout le long bon ça fait rien j'ai pas fait tant pis pour moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo j'arrête là parce que sinon j'y suis encore demain allez bisous ciao